... Bonjour, c'est Sophie. Avec Pongo, je suis partie pour un long voyage. Je ne vois pas, alors le monde, je vais le prendre à bras le corps. Le sentir, le toucher. Mais surtout, je vais vous faire partager mes rencontres et vous faire découvrir le monde différemment. En le regardant dans les yeux des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, gros. Et on monte combien de... Alors, il y a près de 200 marches. Ah oui, quand même. Et bien, vas-y, Pongo. Allez, gros. On est dans une salle. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle la salle des gardes. D'accord. Alors, vous avez ici une maquette de l'hôtel de ville. Et ici, vous avez le beffroi. Ah oui, c'est... C'est, voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. C'est quelle hauteur ? Le carillon est à environ 40 mètres de hauteur. D'accord. Ça permet comme ça de situer. Donc, il n'est pas très, très haut, le carillon. Il est à peu près au centre de l'hôtel. Voilà, exactement. Donc, nous, on se trouve ici. Vous avez une fenêtre ici. Voilà, vous avez une fenêtre ici en ogive. Oui, tout à fait. D'accord ? Et elle est juste derrière vous. D'accord. Ça va ? Voilà, donc on va monter. J'ai mis, j'y vais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a, en fait, deux étages. Allez, moi, j'ai... Voilà. Laisse de l'avance à monsieur, sinon tu vas lui marcher dessus. Voilà, on arrive ici dans la chambre des cloches. Attention, ça redescend. Et c'est ici, sur la gauche. Parfait. Et donc, elles sont toutes autour de nous, là, toutes ? Alors, en fait, elles sont sur toutes ces parties-là, en fait. Toutes, tout ça, d'accord. Ici, vous avez la structure. En hauteur ? Et là, il y a la cabine qui est, en fait... D'accord, qui est l'endroit où vous allez jouer. Voilà, exactement. Un petit peu centrale par rapport aux cloches. Et toutes les cloches sont sur l'avant de la cabine. D'accord. Il y a combien de cloches ? Ici, on a un carillon qui est composé de 62 cloches. C'est beaucoup ou pas pour un carillon ? Ça fait vraiment partie des grands carillons d'Europe. On se retrouve dans la cabine. On profite de ce privilège. Vous accueillez souvent, les gens dans votre cabine ? Pas souvent. Je peux rester là ? Je ne vous gêne pas ? Euh... Je vous gêne, pour jouer. Vous pouvez mettre vos pieds... Alors, exactement. Un là, parce qu'il y a une touche entre deux. Et l'autre là. Voilà, super. On joue avec le point fermé. Vous pouvez... Regardez mon point, comment il est. Alors, ce n'est pas un coup de poing, en fait. D'accord ? La main est légèrement ouverte. D'accord. Et vous touchez avec cette partie-là ? Avec les deux dernières phalanges du petit doigt. Parce qu'il faut mettre en action les bâtons qui sont lourds. Tout est complètement mécanique, en fait. D'accord ? Et plus on va vers le grave, si vous vous déplacez un peu sur la gauche, ici, voilà, ce sont les plus grosses cloches du carillon qui sont beaucoup plus lourdes. D'accord. Si vous appuyez ici, voilà. Celle-ci, ici, que vous avez au pédalier, elle fait 2500 kilos. D'accord ? Ah oui, on ne se rend pas compte comme ça. Non. Et vous avez en fait le bâton qui se met en mouvement juste ici. J'ouvrais la fenêtre, vous allez entendre mieux. On a le bâton qui est en mouvement. Si vous voulez, on peut aller jeter un oeil. Je ne sais pas si c'est le cas de le dire. Oui, on va aller jeter un oeil. De toute façon, il ne sert pas à grand-chose. On peut bien en laisser un quelque part accrocher à une cloche. Mais il faut qu'on fasse le tour, malheureusement, de la cabine. Allez, je vous suis. Suivez. C'est marrant, on dirait quand même si on tourne autour du cabine d'un bateau. Exactement. Il faut un peu lever la main. Voilà, vous avez le bâton ici. Très bien. Alors ça, c'est la cloche qui pèse 2500 kilos. Oui, ce n'est pas la peine que j'essaie de la soulever. Et donc c'est ça qui vient taper dessus. Exactement, donc on peut bouger un peu le bâton. Ah, on peut le faire à la main. C'est quand même assez lourd. D'accord. Ça va ? Très bien. Je vais vous montrer comment vous jouez. Allez, on y va. On va repasser par le même endroit. Ce sera plus simple. Attention, c'est étroit. On repasse ici sur la gauche. Il y a la cabine. Très bien. C'est par ici. Vous m'autorisez à vous effleurer les épaules pendant que vous jouez ? Je veux voir si c'est physique, si ça se sent dans vos muscles. Pas de souci. Du coup, je me rapproche un peu. Je range mes pieds, ils sont loin. Ils sont en dessous. Musique de générique Sous-titrage MFP. C'est fascinant. C'est fascinant parce que vous avez vraiment tout votre corps en mouvement. C'est fascinant. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'efforts physiques dans la puissance. Ça n'a pas tant que ça. Mais par contre, vous avez vraiment tout. Il faut être extrêmement rapide, extrêmement agile. Je peux vous faire une confidence. J'étais loin d'imaginer qu'on puisse faire autant de nuances et autant de foudre avec des cloches. Ça me fait plaisir. C'est impressionnant. Je suis le fait. C'est gentil. C'est l'art du carillon. On peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est impressionnant. Stéphane, merci. A bientôt. A bientôt. Bon retour. Merci beaucoup. Au revoir. Allez gros. Hop. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.